Allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uderson, alors aujourd'hui on va partir sur RaceRoom Racing Experience R3E et aujourd'hui je vais vous présenter le circuit d'Aragon en formule 3 RaceRoom. Alors tout d'abord je voudrais dire un grand merci à la communauté francophone de RaceRoom et son président Michael Lobb qui nous met des serveurs plaisir à la suite les uns des autres et aujourd'hui je suis sur leur serveur, vous savez que je fais partie de la compétition DTM sur la communauté francophone RaceRoom en collaboration avec la FFFCA et aujourd'hui en même temps que ça je vais utiliser leur serveur, vous le voyez, bon amusement à tous, voilà le petit message qu'ils nous mettent avant de rouler sur ce circuit et je vais profiter de leur serveur pour pouvoir vous présenter ce circuit d'Aragon. Allez on est parti pour quelques tours sur ce circuit, j'ai absolument pas fait de setup, c'est un moment plaisir, découverte, voir un peu ce qu'elle donne ce circuit d'Aragon, alors la formule 3 RaceRoom que j'aime beaucoup, voiture très très bien pour faire des courses entre nous, c'est vraiment une voiture extraordinaire, moi je la trouve très très fun à piloter, elle est facile à prendre en main. Alors je n'ai vraiment pas fait de setup, j'ai vraiment été à l'arrache. Alors je ne suis pas un grand fan des circuits espagnols, et ce circuit d'Aragon, vous le savez bien, qui est utilisé énormément pour la course moto, pardon, et vous savez que RaceRoom aime bien nous mettre des circuits un petit peu exotiques, et bien voilà, avec ce fameux mur ici de la citadelle d'Aragon. Alors il y a plusieurs versions de ce circuit d'Aragon dans RaceRoom, mais ici on n'a pas pris la plus longue, Michael Love nous a pas pris la plus longue, il nous a mis la version rapide où on va tourner directement ici à gauche, sinon vous voyez le petit mur de pneus là-bas, vous pouvez continuer, là-bas au bout il y a une épingle, et il nous a mis la version rapide pour aller avec cette formule. Cette formule 3, alors il fait toujours d'excellents choix, Michael, pour ses courses et en DTM, il nous l'a bien montré avec les différents circuits qu'on a et les circuits sur lesquels on prend énormément de plaisir. Alors cette communauté francophone qui est passée par un moment un peu tragique, qu'ils ont perdu un grand personnage de leur communauté, qui est Xavier Dorval. compétition DTM, où Michael et Xavier cherchaient les circuits pour pouvoir s'amuser et nous faire un championnat au top, ce qu'ils ont totalement réussi à deux. Et ici, on pourra dire un grand merci à Mika pour tout ce qu'il met en place pour nous avec cette communauté francophone. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le Discord de la communauté francophone parce qu'elle mérite franchement à être connue. On y rencontre des gens super bien, hyper sympa, très très bon contact avec tout le monde. On est très très vite à l'aise. Il y a d'excellents pilotes. Je pense à la famille Pagny en DTM, je pense à Oliveto, je pense à David L'Espèce. On y rencontre vraiment d'excellents, d'excellents pilotes. Mika qui est un éteint aussi. Jan Pfeiffer aussi, très très jeune, mais excellent pilote aussi. Et franchement, tous ces gars-là sont super accessibles. Vous avez le moindre problème, vous leur demanderez, ils sont là pour vous donner un coup de main. et ça, j'aime beaucoup ce genre de communauté où tout le monde est proche les uns des autres. Alors, ce circuit est plutôt pas mal, même si je ne suis pas un grand fan des circuits espagnols. Je crois qu'il convient très très bien à cette Formule 3. Petite dérobe du train arrière, contrôlée. ce fameux mur. circuit avec pas mal d'enchaînement rapide. petit coup de frein pour placer l'auto. Et on a ce double peu direct. Voilà, et on récupère une autre ligne droite qui est la ligne droite de départ. freinage ici à 100 mètres. On réaccélère, on va avoir un enchaînement de virages à droite qui se passe à fond avec cette Formule 3. Ce virage ici à droite à fond. Ensuite, on va enchaîner avec un virage à gauche à fond et on freine tout de suite. Pour descendre en 3, on vient serrer au vibreur, on réaccélère. De nouveau, un droite à fond ici et freinage à 50 mètres. Où on passe la 2, on vient serrer la corde. De nouveau, une courte ligne droite. Freinage de nouveau. Là maintenant, on vient passer la 3, on vient serrer au vibreur. On passe la 2, c'est un enchaînement à droite-gauche. On réaccélère. Ce virage ici qui passe à fond en Formule 3. En côte. Et un freinage ici à l'aveugle. Où on freine maintenant. On passe en 2, on serre. On se retrouve face au mur de la citadelle. Freinage ici. Et juste après 50 mètres en 2 pour de nouveau un enchaînement à droite-gauche. Et nous voici dans la ligne droite. Derrière les stands, vous avez les pits qui sont là à gauche. Alors, le circuit est très très bien fait. L'environnement aussi. Ce virage rapide qui est excellent à prendre. Bien serrer la corde. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Il y a Dragon qui n'est pas très... pas très compliqué à retenir, pas très technique. Avec cette F3. On passe assez souvent partout à fond. Circuit assez rapide. Oh, oh, oh. J'ai freiné un peu tard ici. Alors, on va essayer d'aller jusqu'au bout du serveur. Il reste 5 minutes à peu près. sur ce serveur plaisir. Il vous fait découvrir les circuits et les voitures de ce race room. Ouh, la voiture qui a de la paix du train arrière, là. Elle est bien, bien amusante. Alors, c'est RyusKong pour moi qui est une... moitié simu, moitié arcade. On n'est pas vraiment totalement dans la simu. Même si c'est un excellent jeu, hein. Et moi, je prends beaucoup de plaisir dans le championnat d'ETM. Et je prends beaucoup de... Oula. Je prends beaucoup de plaisir avec cette Formule 3. avec cette Formule... C'est très bien. Voilà, vous pourrez régler votre FFB au millimètre avec ce race room, même si parfois ça fait peur et ça ressemble plutôt à une usine à gaz, mais on peut faire un force feedback très très pointilleux. Il y a du setup pour les voitures aussi, après le comportement de certaines voitures n'est pas toujours au top, mais ça reste une bonne simu quand même. Et moi, tant que je prends du plaisir dans les différents jeux, pour moi il n'y a pas de soucis, que ce soit simu ou un peu moins simu, lorsque j'en retiens du plaisir, je suis content et c'est ça qui me plaît le plus. Et encore une fois, ce race room, il propose pas mal de circuits, et des circuits un peu moins connus, et ça je trouve ça intéressant. Et il y a d'excellents championnats avec du très très haut niveau. J'ai regardé le championnat TCR avant-hier, et je peux vous assurer qu'il y avait du niveau. On a du mal à trouver son point de freinage, ici. On a du mal à trouver son point. J'arrive à良 la și-là. Jamais-toi, j'ai dit. Allez, on va rentrer l'autopit, on n'aura pas le temps de faire un dernier tour, vu qu'il reste 1 minute 45, 1 minute 39, ouais. Non, on ne sait pas où sont les pits ici, ah bah ils sont là tout de suite. Un peu spécial, hein, le pit limiter sur cette voiture, boum 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 boum. Allez, on va arrêter la voiture ici, au pit, voilà. Et nous, on va faire la conclusion en moins de 55 secondes sur ce circuit. Alors, voilà, Race Room, c'est ça, c'est un peu des circuits exotiques. Il y a pas mal de très très bons circuits connus aussi, hein, qui sont très très bien faits. Je pense à Spa, Monza, Imola, etc. Et parfois, ils nous mettent des circuits sur lesquels on a un peu moins l'habitude de rouler en voiture. Et ce circuit d'Aragon est un bon exemple. Alors, très très bon circuit, très plaisant, décliné en plusieurs versions, comme je vous l'ai dit. On ressent très très bien les bosses, on ressent très très bien les vibreurs. C'est très très bien fait, c'est super agréable. Avec cette Formule 3, c'est très très fun. Et merci à Mika d'avoir mis la version rapide pour cette voiture qui ça convient très très bien. Donc, voilà, ce circuit d'Aragon est top. Allez-y, faites-vous plaisir. Il vaut tout à fait la peine d'aller le chercher. Donc, voilà pour ces vidéos. Si vous avez aimé ces vidéos, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt sur les circuits. Allez, ciao ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501